bonsoir bonsoir à vous tous et bien ce soir on a eu le temps de faire la petite la petite tisane tiens paul voilà petite tisane aux fruits comment allez vous écoute c'est une très bonne question c'est une très bonne question est ce qu'il ya des personnes qui répondent qui sont là déjà c'est ça qui est important comme d'habitude des gens s'installe au théâtre comme au théâtre s'installe tout prévu bon contente une fois de plus de vous retrouver donc paul est là ce soir donc il est content aussi de tous vous voyez la semaine dernière j'étais partie en déplacement voilà mais il ya eu guenelle qui était là pour pour te remplacer et qui a fait ça très très bien d'ailleurs donc ce soir on va faire une recette assez simple mais on va revoir la pâte feuilletée donc je pense que ça ça peut intéresser beaucoup de gens et puis vous allez voir aussi que pas beaucoup de personnes et vous allez voir qu'on va faire du salé et du sucré alors c'est une petite découverte que j'ai fait et je trouve que c'est assez sympa alors pour cette recette alors merci il faut jamais que je te dise quelqu'un je trouve ça formidable c'est de la sienne bonsoir j'ai envoyé mon nom chercher des frites pour pouvoir regarder le live je t'ai dit un jour on va aller vous voir en belgique et vous il faudra nous nous faire des petites frites belges alors il ya nathalie d'occitanie bonsoir bonsoir nathalie merci nathalie pour toutes les recettes que nathalie met en pdf sur le groupe ainsi que catherine alors vraiment un grand merci à vous deux parce que vous faites un travail remarquable bonsoir de vendée de claude de guilaine toujours un plaisir de se retrouver bonsoir marie paul ravi de vous retrouver tous les deux bonsoir à vous deux très contente d'être avec vous ce soir de marie françoise le mien regarde le basket à chacun son truc à chacun son truc alors bonsoir à vous tous à catherine catherine donc catherine suisse mais bonjour à marie paul de ton qui m'a préparé le pdf du live tout à fait donc voilà enfin voilà j'ai pas mal de personnes qui arrivent bonsoir à vous toutes de la part de mireille donc nous sommes une trentaine on va arriver je pense vers les 40 ce soir bonsoir marie et paul de la part de claire etc etc donc micheline aussi qui nous regarde nathalie bonsoir tout le monde un grand plaisir d'être avec vous et c'est réciproque oui tout à fait tout à fait tout à fait c'est ce que je dis souvent à mes clients quand j'ai fait mon live j'ai l'impression d'avoir accompli ma semaine c'est impressionnant et si je ne le fais pas bah oui c'est pas tout à fait le week-end donc c'est pour ça que vous me verrez encore souvent si tout va bien alors ce soir donc tu peux tourner vers le alors je remercie aussi sylvette qui m'a fait encore une une ardoise magnifique les roses sont trop belles l'écriture est magnifique donc merci sylvette alors pour cette pâte feuilletée express il nous faut du beurre congelé de la farine de l'eau froide et du sel et pour la garniture alors on va faire une version sucrée avec des pommes du jardin d'ailleurs parce qu'on a beaucoup 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 de pommes donc autant en profiter de la confiture donc au choix vous pouvez mettre confiture d'abricot enfin ce que vous voulez j'ai même sorti un petit peu d'amande en poudre parce que je trouve que c'est plutôt bien je vais vous expliquer après pourquoi et après j'ai pris donc des courgettes et j'ai oublié d'acheter le fromage à tartiner alors j'ai mis j'ai râpé du gruyère comme ça je me suis dit puis j'ai j'avais du pesto dans mon congélateur donc j'ai sorti du pesto et voilà donc on va on va faire avec ce que l'on a et donc les ingrédients alors et les ingrédients sont ici donc les pommes du jardin les pommes du jardin alors il y en a aussi des verreuses mais bon on va pas les utiliser les verreuses sera pour la compote il y a de tout et puis là j'ai même sorti les petites herbes de provence j'ai sorti aussi de l'origan et puis j'ai sorti de la semoule extra fine parce que je vais vous expliquer aussi c'est un peu le même système que qu'avec les amandes mais je vais vous expliquer tout ça alors je vais chercher dans mon congélateur donc le beurre et l'eau froide pour les frites le secret c'est de les cuire deux fois dans de la graisse de bœuf c'est très intéressant ça alors l'eau je l'ai mise au réfrigérateur parce que c'est vrai que quand vous faites une pâte feuilletée si vous voulez qu'elle lève bien il faut vraiment un choc thermique donc un four bien chaud enfin une pâte bien froide dans un four bien chaud d'ailleurs je vais mettre mon four à chauffer à 180 degrés allez on y va donc la pâte feuilletée pour certaines personnes c'est de la c'est du revu enfin vous avez déjà vu mais c'est pas grave c'est alors la pâte feuilletée donc à aujourd'hui donc là j'ai toute la liste bien sûr des ingrédients alors à partir du thermomix je l'ai mise dans la journée d'aujourd'hui pour que ce soit plus facile à retrouver j'aurais pu écrire aussi avec la petite loupe pâte feuilletée je l'aurais trouvé directement donc celle que je prends moi c'est la pâte feuilletée express alors ce qu'il faut savoir c'est que là vous avez les ingrédients le déroulé de la recette et vous avez surtout les conseils et les conseils et là il y a le pliage escargot et c'est celui ci qu'on va faire donc surtout n'hésitez pas à regarder beaucoup plus bas même les variantes c'est très très intéressant vous avez aussi la valeur nutritionnelle de toutes les recettes et vous avez les petits pictogrammes qui vous dit la difficulté, le temps de préparation, le temps total et pour combien de personnes est la recette et bientôt on va avoir une nouveauté et ça je vous en parle tout à l'heure on ne va pas tout dire en même temps alors donc là on va mettre 200 grammes de beurre congelé donc il est congelé depuis hier vous ne le congelez pas le matin pour le soir il faut toujours avoir du beurre dans son congélateur donc là j'ai 209 grammes 200 grammes de farine donc c'est autant de farine que de beurre que de beurre alors nous avons le coucou de le bonjour de Marielle coucou Marielle Marielle qui est au Canada qui est au Canada qui nous regarde coucou ma petite Marielle trop contente donc là qui nous suit bon est-ce que le thermomix fonctionne au Canada Marielle ? dis-nous tout parce qu'apparemment ce n'est pas les mêmes prises donc c'est un peu plus compliqué alors ensuite 90 grammes d'eau froide alors là j'ai mis l'eau depuis ce matin dans le réfrigérateur pour être sûr qu'elle soit bien froide c'est vraiment l'idéal bon si vous n'avez pas d'eau froide mais faites attention quand il fait très chaud il ne faut pas réchauffer votre pâte alors là j'ai mis 92 et je vais remettre un petit peu de farine parce qu'en général je mets 85 au lieu de 90 donc je remets un petit peu de farine alors quel type de farine ? parce qu'il y a une multitude de farine là j'ai mis de la type 65 mais vous pouvez prendre de la type 55 c'est très bien aussi ça n'a pas trop d'importance ensuite alors une demi-cuillère à café de sel fin et là insérez le couvercle et le gobelet doseur et là 20 secondes c'est déjà mis et là ils me disent de tourner le sélecteur de vitesse sur 6 donc je tourne alors je viens de faire des moelleux aux pommes ah ça c'est très bon ça c'est Marielle non c'est pas moi ça c'est une très bonne recette où on fait cuire le gâteau en deux fois et ça c'est vraiment délicieux alors voilà la pâte qui est faite alors je vais donc mettre de la farine sur mon plan de travail parce que le secret il est là c'est de bien fariner son plan de travail mais alors bon là tu fais une recette de pâte feuilletée mais il doit y avoir plusieurs recettes pour faire des pâtes feuilletées il n'y a pas qu'une seule recette selon les régions, les pays etc ah bah non bah oui il y a la pâte feuilletée bah au thermomix c'est toujours avec du beurre congelé ça c'est la particularité du thermomix alors quand on dit ça à des gens qui ont l'habitude de faire la pâte feuilletée où c'est très long il y a beaucoup de temps de pause tout ça les gens ont du mal à croire que ça va faire du feuilletage et en fait ça le fait ça le fait même très très bien donc là on a ici donc les couteaux avec de la pâte dedans donc vous vous souvenez quand on veut enlever ce qu'il y a dans les couteaux je dis ça pour les nouvelles personnes qui sont connectées on va sur la maison on fait glisser l'écran et on va sur turbo et le turbo permet de décoller tout ce qu'il y a sur les couteaux donc là j'ai juste appuyé sur le symbole turbo je reviens sur ma sauvegarde parce que vous voyez quand je fais quand je fais la maison en fait je peux circuler partout je peux circuler sur les petites icônes ici je peux aller sur cookies doux je peux tout faire et ma recette elle est restée ici voilà donc là j'ai je ne sais pas d'où tu es Paul là j'ai donc la pâte qui est bien sortie des couteaux ça permet de ne rien perdre et vraiment puis vous n'allez pas vous embêter après même au niveau du nettoyage tout ça alors pensez-y ça va vous vous allez vraiment apprécier mais est-ce qu'il y a vraiment plusieurs recettes ? oui alors il y a c'est surtout au niveau du pliage Paul c'est tout la seule chose c'est ça c'est le pliage donc là je mets un litre d'eau et là je vais le mettre en mode nettoyage en attendant de faire mon ma préparation donc là hop le nettoyage il est ici et là vous avez pétrin universel graisse ou caramel ou rissolage comme on a fait du pétrissage je mets pétrin et là je vais faire donc le pliage maintenant de la pâte feuilletée alors j'ai vu que tu avais retiré tes bijoux bah oui parce que c'est plus facile quand on tu vois plutôt que de mettre déjà c'est pas très propre d'avoir des bagues et puis de donc du coup j'aime bien travailler sans bagues mais ça après chacun alors là on l'entend pas mais tout à l'heure il va faire du bruit là pour l'instant il chauffe l'eau et là c'est marqué 7 minutes vous voyez ça descend à 5 minutes et au départ c'était 8 c'est en fonction de l'accrochage du couteau s'il voit qu'il est pas très sale il diminue le temps de nettoyage Monique qui a failli oublier le live ce soir alors vous nous dites si ça fait trop de bruit on arrête le nettoyage et on va mettre un autre bol parce qu'on est pas obligé parce que ça va durer 5 minutes je pense qu'on peut s'affranchir ça va pas être agréable on est d'accord il vaut mieux que l'on t'écoute parce que le tableau mix ça parle pas beaucoup en fait donc là j'étale ma pâte vous avez vu elle est belle comme tout parce que mon eau est froide parce que mon beurre il est bien congelé et c'est ça qui fait c'est vraiment le secret j'ai fait une pâte feuilletée chez des clients cette semaine et c'est vrai qu'il faisait un petit peu chaud et franchement on a vu tout de suite que c'était un peu plus compliqué à travailler et ça même l'été c'est compliqué de faire une pâte feuilletée à moins d'avoir une maison fraîche mais il faut vraiment que votre pâte elle soit toujours froide nous avons le bonsoir de Sylvie et d'Isabelle le bonsoir de ? de Sylvie et d'Isabelle bonsoir à vous deux, bonsoir à vous tous alors vous voyez vous étalez votre pâte c'est vraiment simple comme tout à faire une pâte feuilletée et là vous allez rouler la pâte sur elle-même donc là je fais le pliage escargot ça je vous l'ai souvent fait et là quand mon petit rouleau là c'est comme les pâtes que vous trouvez dans le commerce on aplatit donc ce petit rouleau c'est juste pour que ce soit plus facile après et là donc l'extrémité vous la mettez donc à l'intérieur et là vous pliez donc votre pâte de façon à que l'extrémité soit à l'intérieur hop 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 voilà et mon escargot il est fait et cet escargot là je vais le mettre au réfrigérateur alors j'aurais dû et j'ai oublié ça c'est très important que je vous le dise c'est quand vous mettez donc quand vous faites une pâte n'oubliez pas de mettre au lieu de mettre 85 grammes d'eau 90 grammes d'eau on aurait dû mettre 80 grammes d'eau et 10 grammes de vinaigre blanc ou 10 grammes de jus de citron et bien ça permet de conserver la pâte parce que cette pâte là moi je vais pas l'utiliser ce soir donc si j'ai envie de l'utiliser que lundi ou mardi si j'avais voulu la conserver là je vais être obligé de l'utiliser mais si j'avais voulu la conserver et bien j'aurais mis un peu de vinaigre blanc dedans ou un peu de jus de citron et rappelez-vous ça c'est Michel qui nous a donné cette astuce Michel le mari de Gislaine qui était boulanger qui nous a fait le pâté aux prunes en live que vous pouvez retrouver sur Youtube et qui nous a donné cette astuce toutes les pâtes vous mettez à peu près 10% de vinaigre blanc ou de jus de citron pour les conserver toute la semaine dans votre réfrigérateur et ça ne donne pas de goût du tout mais j'ai oublié ce soir bon c'est pas grave donc là tu la mets au réfrigérateur d'accord et donc là tu en sors une autre oui alors j'ai juste oublié de vous montrer parce que l'autre je l'ai déjà aplati alors quand votre pâte donc elle est faite et que vous la sortez pour l'utiliser vous avez juste à lui taper dessus pour aplatir votre escargot et après vous étalez votre pâte mais vous allez voir je vais vous montrer donc pas comme ça hein toujours debout et vous lui tapez dessus alors Sylvie précise qu'elle également elle oublie le vinaigre à chaque fois alors tu n'es pas tu n'es pas toute seule ah donc là je vais pas sortir ma pâte tout de suite parce qu'on va préparer la garniture alors la garniture c'est les pommes et puis les courgettes tu mets les pommes et les courgettes ah oui c'est pas soi-même alors donc là on va utiliser une fois de plus alors Monique faisait cette pâte pour faire des chocolatines ah très bien comme on dit chez nous alors je ne sais pas de quelle région est bon alors deux bols c'est super pratique donc là je reviens sur ma recette donc là c'est terminé hein je vais faire les trois petits points plutôt que de faire suivant suivant pour aller jusqu'au bout je fais les trois petits points je fais annuler la recette et je fais oui donc là maintenant je vais utiliser mon découpe minute alors si vous n'avez pas de découpe minute vous faites ça avec une mandoline ou avec le couteau mais je vais vous expliquer l'avantage de il vient juste de sortir le découpe minute oui mais il y en a certains qui l'ont déjà ah bon ? tu crois que certains l'ont déjà ? oui c'est même sûr ah bon parce que tu en as déjà vendu ? ben oui ah d'accord ben pas de découpe minute mais de thermomix c'est grâce à l'achat ils ont eu ils peuvent avant ça ? oui donc tous ceux qui achètent des nouveaux thermomix s'ils organisent un atelier avec trois invités ils ont le découpe minute ah d'accord c'est pas mal même en virtuel mais c'est gratuit ? gratuit ah d'accord 99 euros mais c'est gratuit ? oui ils ne payent pas 99 euros ? non ils l'ont en cadeau et ils ont un autre cadeau supplémentaire d'une valeur de presque 50 euros donc 150 euros de cadeaux si vous organisez un atelier avec trois invités même si c'est rapide c'est pas grave non mais je ne demandais pas pour tout ça mais j'ai vu ben oui mais c'est une bonne question ah c'était une bonne question bon d'accord il faut juste que vous ayez envie d'un thermomix ou peut-être quelqu'un dans votre entourage et vous l'avez en cadeau donc je sais qu'il y a pas mal de clientes qui sont très à la recherche de personnes qui en veulent alors du coup vous avez ici sur ce disque donc des ronds donc des ronds un rond donc fin et puis un autre ici plus épais donc je mets donc ma grille dans ce sens là parce que je veux faire des rondelles et là je vais prendre un couteau je vais prendre une belle pomme du jardin je vais enlever donc la partie alors j'enlève pas la peau parce que bien sûr chez nous c'est pas traité et je suis sûre que chez vous non plus traite pas les pommiers Paul ? les producteurs qui font de la culture traditionnelle oui traite les pommes ouais même assez régulièrement donc là je mets donc mais dans ce sens là espérons que ce soit pas mal bon j'espère voilà et là maintenant je vais aller sur l'icône émincer alors émincer c'est ici et là je vais faire fin alors ça c'est très important que je fasse fin vous allez voir pourquoi après je vais peut-être faire celui-ci aussi ah oui aussi ah on a le besoin de Paulette ah coucou Paulette au Paulette il faut qu'on s'appelle parce que ça fait longtemps alors Guylaine oui mais à condition qu'un des invités a acheté un thermomix en fait oui c'est ça Gislaine il faut que tu trouves quelqu'un qui veut bien enfin qui a envie d'un thermomix et puis après tout le reste ça se fait tout seul avant avant le 9 octobre alors monique a parlé des chocolatines tout à l'heure oui oui elle vient du Pays Basque un très beau pays qu'on aime beaucoup alors là regardez regardez ces pommes comment elles sont fines alors vous imaginez quand vous faites une tarte aux pommes c'est vraiment très fin ça c'est remarquable on adore c'est super alors je vais laver ma spatule et je vais mettre les pommes dans mon petit récipient et après on va faire la même chose avec les courgettes alors ça ne salit pas il y a Réjane qui demande on demande une mise à jour faut-il la faire ? oui 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 vous pouvez la faire oui oui c'est très bien je ne sais pas ce qu'elle apporte cette mise à jour je n'ai pas eu le temps de me renseigner mais faites-la on ne sait pas toujours ça ne se voit pas forcément tout le temps ce que ça améliore mais il faut le faire vous pouvez alors maintenant je vais faire donc la courgette donc là hop toujours fin et si j'avais voulu faire épais j'ai juste à tourner sur épais donc ça va me suffire pour ce que je veux faire en fait ça dépend des légumes ou des différents ingrédients oui voilà tout dépend de ce qu'on souhaite alors Swazik qui dit bien sûr évidemment vivement qu'il soit en vente mais c'est pourquoi en fait ? ben on ne sait pas on n'a aucune date donc là la courgette alors là c'est pareil vous allez voir tenez voyez comment c'est alors si vous n'avez pas de découpes minutes pour l'instant donc vous le faites au couteau et là vous allez pour cette recette vous allez être obligé de les faire cuire un petit peu à la vapeur pendant pendant peut-être 5 minutes à température varoma alors du coup vous mettez 500 grammes d'eau dans votre bol vous mettez ici 5 minutes vous voyez 5 minutes et là la température vous allez mettre varoma et vous allez faire cuire vos petites courgettes et vos pommes dans le panier de cuisson alors séparément bien sûr parce que c'est une recette sucrée et une recette salée vous surveillez quand même ça dépend des pommes que vous avez chez vous donc et après vous tournez vitesse 1 c'est juste pour les cuire un petit peu moi je vais pas du tout avoir besoin avec le découpe minute c'est tellement fin que j'ai pas besoin de faire ça j'ai pas besoin de les cuire apparemment c'est pas facile de couper aussi fin c'est vrai que là c'est un plaisir en plus on peut graduer l'épaisseur de la coupe ah bah oui oui tout à fait donc ça c'est extraordinaire donc là je remets ça ici donc là l'avantage aussi c'est que mon bol n'est pas sale j'ai pas sali mon bol j'ai sali juste le panier donc ça c'est très agréable aussi alors là je vais chercher ma pâte feuilletée alors j'ai une superbe recette de tatin revisité avec justement des pommes coupées hyper fines ah et du feuillage ah c'est donatienne ah bah donatienne il faudrait me l'envoyer en privé il faut que je vous l'envoie bah oui parce que je pourrais la faire en live ah oui bah ça serait la recette donatienne voilà on l'appellerait comme ça ah oui c'est une très bonne idée alors donc là oui alors excusez moi j'ai oublié de vous montrer donc là j'avais coupé parce que bien sûr il y en a déjà de près pour que je puisse vous montrer le résultat donc j'avais coupé en deux mon escargot et je suis allée trop vite là et du coup là j'ai toutes mes épaisseurs et j'ai juste à étaler ma pâte est-ce que tout le monde suit bien ou je suis allée trop vite ? il y a Guylaine qui dit oui il se fait désirer ce du coup pour minutes ah bah oui ah bah vous savez ils ont mon agenda se remplit comme jamais grâce à leur système donc bon on va pas c'est bien pour nous les conseillères ou les conseillers ça nous permet de bien travailler et de pouvoir continuer notre activité et de rester avec vous le plus longtemps possible alors donc là j'étale ma pâte vous voyez elle est vraiment super agréable à étaler ça c'est un bonheur alors celle-ci je l'ai faite ce matin parce qu'en début d'après-midi je voulais en préparer pour vous montrer alors le secret de la recette que je vais vous faire c'est d'avoir une pâte très fine vous allez comprendre pourquoi alors apparemment en Belgique non plus ils n'ont pas encore de date ah oui bah oui non 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 mais il n'y en a pas on n'a pas de date peut-être qu'au Canada ils ont une date donc là j'ai eu la bonne idée je ne sais pas si c'est pour le Canada oui pour le Canada ils ont peut-être une date on va demander à Marielle on va demander à Marielle alors j'ai eu l'idée alors ça c'est vraiment c'est parce que ce soir je voulais vous faire des raviolis bon c'était pas encore une réussite donc j'ai dit je vais je vais attendre d'être opérationnelle pour vous faire les raviolis donc j'avais sorti ma machine à pâte et puis j'ai dit bah tiens si je mettais ma pâte feuilletée dans la machine à pâte pour vraiment l'affiner pour avoir vraiment et bah regardez comment c'est super et là j'ai une pâte très fine et pour la recette que je vais vous faire il faut vraiment que la pâte elle soit fine comme ça alors si vous n'avez pas de laminoir c'est pas grave non plus vous faites le plus fin possible alors donc là on va commencer par hop le sucré tiens allez on commence par le sucré alors là je fais un petit rectangle comme ça là j'ai de la confiture non de la gelée de coin c'est de la gelée de coin qu'on m'a donné donc je vais mettre de la gelée de coin mais avant de mettre de la gelée de coin j'ai oublié de mettre je vais enlever hop je vais mettre de la poudre d'amandes et pourquoi je mets de la poudre d'amandes c'est pour que ce soit le pour que ça absorbe s'il y a un petit peu d'humidité des pommes pour que la pâte elle cuise bien et bien j'ai eu l'idée en fait de mettre de la poudre d'amandes alors peut-être que j'aurais dû faire l'inverse oui mais je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans ce sens là bon c'est pas grave je vais essayer de l'étaler Guylaine a demandé à sa fille si en Australie il y avait également le découpe minute c'est ça ? non je crois pas Gisleine c'est uniquement en France bah peut-être Donatienne elle parle de la Belgique quand même non là c'est Guylaine ouais c'est Gisleine bon alors c'est pas comme ça qu'il fallait que je le fasse bon c'est pas grave ça va marcher quand même je mélange donc ma confiture avec... mais vaut mieux mettre d'abord la confiture et après la poudre d'amandes le pire c'est que je viens d'en faire tout à l'heure mais c'est normal c'est en live alors Donatienne va Donatienne va t'envoyer la recette de la pâte à ravioli et une farce ricotta jambon mortadelle c'est très bon ça que j'ai de ma grand-mère ah bah vous êtes adorable avec grand plaisir c'est un thermomique alors une fois que vous avez fait votre rectangle vous allez disposer vos pommes en quinconce comme ça au dessus alors elles ont un petit peu... elles noircissent très vite les pommes enfin elles noircissent elles ne restent pas bon après ça ne se voit pas dans la recette sinon j'aurais mis du jus de citron mais après comme tu vas les cuire oui oui ça va pas se voir parce que j'ai testé déjà voilà donc ça et après donc je vais replier donc ma pâte comme ça et puis après je vais rouler c'est pour ça que si vous avez une pâte qui est épaisse elle a du mal à cuire voilà ça vous fait une jolie rose alors là je mets un petit peu d'eau je vais aller chercher un petit récipient avec de l'eau alors j'ai une question je peux te la poser ? oui vas-y la poudre d'amandes c'est vous qui l'avez faite ? euh non je l'ai acheté toute prête d'accord ok mais on peut acheter des amandes dans le commerce et les mixer oui voilà justement c'est ce que demande Sylvie est-ce que si oui les amandes on les pulvérise à la puissance 10 ? oui oui tout à fait mais là je vais être honnête avec vous j'ai acheté un grand sac alors tu vois Paul tu peux montrer donc je vais en faire une autre et là je vais m'y prendre autrement donc là après je mets un petit peu de poudre d'amandes est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette ? pour l'instant je n'ai pas de réponse alors bien sûr on peut les congeler alors est-ce qu'on peut les congeler avant que ça cuise ou est-ce qu'après la cuisson ? euh je sais pas je me suis pas posé la question là je pose la question ouais bah j'ai pas trop la réponse bah Ghislaine elle va demander à Michel d'accord mais sinon on peut poser la question aux personnes qui nous écoutent tout à fait alors Monnier qui demande c'est quelle confiture ? alors c'est de la gelée de coin mais on n'est pas obligé de mettre que de la gelée de coin non vous pouvez mettre de la confiture d'abricot c'est très bon aussi ou alors toutes les confitures que vous avez franchement alors je suis en train de chercher des petites pommes qui sont belles pour que ce soit joli alors comme c'était une grosse pomme j'étais obligé de la recouper coucou Marie et Paul là c'est Annie qui viennent d'arriver salement coucou Annie elles sont tellement fines alors quand vous avez des pommes rouges ça peut être joli de pas les éplucher justement parce que du coup vous allez avoir la c'est pour ça qu'il faut pas les cuire longtemps vous allez avoir la couleur rouge qui va ressortir faut pas les cuire longtemps parce que vous voyez même la fin ça se casse vite hop tout à l'heure ça se cassait moins mais c'était pas la même variété oui bah oui dis donc celle-ci elle se vient vite dis donc bon on va pas en faire beaucoup alors Annie ce soir parce qu'Annie demande ce qu'on fait ce soir alors on fait des petites roses des petites roses sucrées et des petites roses salées donc là je replie donc là je replie et là même chose donc là je mets un petit peu d'eau pour que ça tienne voilà donc là j'ai mes deux petites roses donc sucrées alors on va arrêter le sucré on va passer au salé alors Ghislaine donc cru au congélateur et cuir encore congelé d'accord ok ça c'est très intéressant là oui et la pomme elle va pas s'abîmer Gislaine au congélateur ? c'était ça ma crainte alors bien bonsoir à tous de la part de Mireille qui est venue nous rejoindre alors donc là on passe au salé vu qu'il y a beaucoup de pâtes là qui viennent d'être faites là on va en avoir pour ce soir ? oui d'accord c'est quoi c'est une inquiétude ? alors là on aurait pu mettre par exemple un petit peu de moutarde ça je n'y ai pas pensé mais moi je vais mettre ça c'est pour la partie salée en tout cas oui moi je vais mettre du pesto alors vous vous souvenez c'est du pesto à l'ail des ours que j'avais fait je vous avais posté la recette et j'avais mis ça dans mon congélateur et voyez aujourd'hui ça va me servir donc on aurait pu mettre de la moutarde bon là j'ai du pesto donc je vais mettre du pesto donc là je vais mettre ça ici c'est pour donner un petit peu de goût parce que comme là je trouve que la ah oui alors ça c'est pareil je mets de la smoule extra fine ça c'est pour que ça cuise bien sans qu'il y ait trop d'humidité parce qu'en plus avec la courgette alors quand vous faites des tartes salées pensez au même sucré hein enfin plutôt salé pensez à mettre de la semoule extra fine je vais vous montrer le sachet ça va vous permettre de voir c'est de la semoule de blé dur voyez c'est ça et quand vous faites des tartes et bien vous en mettez sur votre pâte et comme ça ça va absorber toute l'humidité et vos pâtes elles vont très très bien cuire elles vont être croustillantes voilà elles vont être croustillantes d'accord alors elles n'ont pas une pâte molle voilà tout à fait donc là je mets donc du fromage alors que j'ai râpé alors j'ai râpé fin et gros j'ai fait les deux bon j'aurais dû faire que fin ça aurait été plus facile pour ce que je fais là ce soir j'ai pris du bon gruyère alors j'ai Céline qui précise que non les pommes ne vont pas s'abîmer d'accord bon bah très bien je vais mettre un petit peu d'origan un petit peu comme une pizza vous voyez c'est rigolo hein ça peut être très sympa pour accompagner un plat soit de poisson vous mettez ça dans l'assiette mais on mange ça en apéritif ? non tu manges ça en accompagnement en accompagnement d'une viande ou ou puis là tu vois ce soir on va manger ça avec une petite salade on a des invités des invités de marque ce soir ah oui en plus ouais ah oui ça c'est vrai on a Laura qui arrive ce soir donc c'est on est hyper content de la voir on voit le gourmand et c'est vraiment tentant oui c'est vrai Réjane je vous confirme c'est vraiment tentant et ça fait de très belles roses d'ailleurs regardez vous avez vu ? ah oui c'est une très très belle rose donc là hop donc je refais pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard je vais vous montrer comment j'ai réussi à affiner ma pâte donc je l'ai passé dans mon petit laminoir mais ça c'est vraiment une idée que j'ai eu ça s'appelle un laminoir oui pour les pâtes fraîches et vraiment pour la pâte feuilletée c'est bon je suis contente parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu quelque part c'est une idée à moi pour une fois je me fais des compliments toute seule oh ben je t'en fais aussi oui oui mais là en l'occurrence c'est rare quand même en vidéo surtout mais c'est pas grave alors là il y a du parmesan déjà dans le pesto mais je remets quand même un petit peu de fromage donc ma petite semoule extra fine donc je mets mes petites courgettes très belle idée c'est très beau comme le boulanger avec son laminoir c'est une excellente idée mais oui 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 vraiment alors Chantal qui posait une très bonne question aussi il faut faire des rectangles de combien à peu près quelle est la longueur et quelle est la largeur ça fait à peu près 20 cm sur je crois que ça fait 20 ça moi je dirais 15 15 sur 3 c'est à peu près ça vraiment moi j'ai fait ça au hasard on va dire 20 sur 5 facile et après il faut pas non plus si votre pâte elle est épaisse faites pas trop long parce que du coup vous allez avoir tellement de pâte à l'intérieur que si vous voulez que ça cuise bien il faut plutôt y aller enfin faut pas que la pâte soit épaisse parce que sinon ça a beaucoup de mal à cuire voilà très bien c'est vraiment très bien vous n'avez pas mis de fromage ? ah j'ai oublié le fromage ? et oui merci Sylvie merci Sylvie celle-ci sera sans fromage allez on en refait une autre et après je vais vous montrer comment je ah j'ai du mal m'y prendre là j'espère que ça va aller hop hop oui ça va vous voyez je fais en sorte d'avoir quelque chose de bien droit parce que c'est plus facile à travailler mais déjà ma pâte elle se réchauffe et elle est déjà moins agréable à travailler donc ça vraiment surtout quand elle est fine comme ça j'ai pas mis de fromage tiens la courgette c'est bon aussi avec du boursin oui mais c'est ce que je voulais acheter mais sauf que j'ai oublié donc quand on habite à 10 km du magasin et bien j'ai dit je vais surtout pas y retourner on va faire avec ce qu'on a à la maison et vous voyez qu'on peut toujours se débrouiller même quand on a des lives alors ça et puis donc mes courgettes alors Géraldine également qui vient juste d'arriver coucou Géraldine coucou à vous tous alors la grosse nouveauté que je vous dise ça en même temps que de faire ma petite rose la salée sur Cookidoo bientôt vous allez pouvoir avoir une recette par exemple pour 4 personnes et puis vous allez pouvoir dire moi je la veux pour 6 ou je la veux pour 2 et ça va vous calculer directement les ingrédients vous n'aurez plus à faire le calcul et ça ça arrive vers le 15 octobre c'est ce qu'ils nous ont dit voilà alors j'aurais pu aussi mettre et ça je voulais le faire mais j'ai oublié d'en acheter j'ai oublié beaucoup de choses j'aurais pu aussi prendre du chorizo vous savez des grandes tranches en plus il y en avait chez mon fromager des grandes tranches de chorizo et les demandées très fines et du coup j'aurais intercalé une tranche de chorizo et une tranche de courgettes et là ça aurait pu être très sympa aussi mais bon ça j'ai oublié alors là je vais faire chauffer un petit peu est-ce que tu peux venir me voir je peux venir me voir voilà ce que j'ai en ce moment on fait terminer là ? ah non surtout pas alors attends ça comment ça se fait que tu as ça ? c'est arrivé tout seul ça s'est mis dans ce sens là ? alors surtout pas ça maintenant on va faire ça c'est curieux ça c'est pas grave on va continuer comme ça on va continuer comme ça mais il faut que tu me mettes dans l'autre sens du coup non 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 mais ça marche apparemment comme ça vous me voyez dans quel sens ? vous me voyez dans coucher ou debout ? parce qu'on a un petit souci sur l'écran du téléphone dites nous sinon on va tourner le téléphone non mais apparemment ça marche on n'a pas de message ah bah dites donc qu'il y a un petit truc là non oui il y a un petit truc qui vient de nous ah bah mince alors alors donc là je vais prendre un petit peu de jaune d'oeuf ils nous mettent des petits commentaires ? non oui non non mais tout est normal tout est normal pour eux ? non non j'ai juste un problème sur l'écran alors là j'ai un jaune d'oeuf que j'ai dilué avec un tout petit peu d'eau alors là attendez parce que je fais deux choses en même temps je suis en train de faire j'ai mis de la confiture de la gelée de coin parce qu'en fait je vais en mettre sur directement sur mes pommes et quand je vais les sortir du four je vais en remettre d'autres ça quand vous faites des tartes aux pommes amusez-vous à faire ça c'est super bon vous voyez moi je l'ai je l'ai fait chauffer pour qu'elle soit bien liquide donc ça je fais ça alors oui j'ai une autre question est-ce que cela fonctionne avec le TM5 ? oui 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 le découpe minute fonctionne avec le TM5 sauf que vous mettrez en sens inverse ou en sens normal en fonction de si vous voulez quelque chose de très fin ou très épais alors là je vais mettre donc du jaune d'oeuf vous voyez donc soit je fais comme ça pour mettre du jaune tout autour ah oui alors j'ai une bonne question aussi de Patricia qui nous demande sur quel peut-on savoir sur quel chiffre est le laminoir le laminoir le laminoir pour avoir une pâte fine ben j'ai pas mis alors sur quel chiffre alors vous avez raison il y a 1, 2, 3 alors là j'ai mis sur quoi alors je vois pas où est le repère ah oui là le repère est là je dois être sur 4 non pas 4 plus fin que ça sur 5 j'ai mis sur 5 mais vous voyez à peu près alors vous voyez donc là vous faites ça et alors la cuisson alors la cuisson ça c'est vraiment important pour que ce soit bien cuit moi j'ai mis 40 minutes à 180 degrés parce que faut pas que ça cuise non plus trop vite parce que si ça cuit trop vite et bien vous allez cuire l'extérieur mais pas l'intérieur de votre rose bon j'en mets un petit peu dessus aussi ça va dorer un petit peu voilà et donc ça je mets ça au four 40 minutes à 180 degrés alors donc 40 minutes voilà à 180 mais alors par contre quand tu quand tu fais ça donc à votre cuisson est-ce qu'il faut les manger chaudes ou froides ? c'est comme c'est à votre convenance à la pomme moi je mange ça froid mais avec des courgettes peut-être les faire réchauffer un petit peu pour accompagner soit un poisson ou une viande alors je vais vous montrer ce que j'ai préparé alors vous voyez ça c'est la partie donc on va mettre ça ici Paul donc ça c'est donc avec des pommes et puis là c'est avec des courgettes alors je vais peut-être en couper un en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur alors ah oui alors ça va être difficile à couper parce que du coup comme si ça va aller voilà vous voyez l'intérieur ça fait ça donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que bon la pâte elle est bien là parce que comme ça c'est très bien mais il faut vraiment que votre pâte elle soit fine si vous voulez que ce soit bien on va mettre comme ça voilà et alors ça c'est aux pommes alors hein oui on peut rapprocher le comme ça ça c'est aux pommes tu veux que je coupe l'autre aussi ? ah oui je trouverais ça vraiment intéressant alors une fois de plus hein je trouve que c'est des petites choses que vous pouvez faire avec vos petits enfants, vos enfants ça peut être rigolo et on peut goûter ? le week-end et là comme ça alors je sais pas ce que ça va donner là faudrait peut-être les faire réchauffer ceux-là oui oui bien sûr mais on va goûter tout à l'heure Paul avec nos invités alors attends je vais juste prendre hop là le four c'est chaleur tournante toi c'est une question que j'ai fait aussi te poser le four c'est une chaleur tournante oui chaleur tournante et Gwen elle m'a donné l'idée Paul de me tu peux filmer ça comme ça si jamais les gens qui veulent me contacter et bah tu vois ça peut être pratique plutôt que de donner mon numéro et ce que je voulais vous dire qui est vraiment important c'est ils peuvent tous te contacter sans la carte oui mais parce qu'il y a mon numéro dessus ah parce qu'il y a ton numéro dessus c'est Gwen qui m'a dit tu devrais faire ça mais ils ont déjà ton numéro non ? et bien ils vont l'avoir là alors ce que je voulais vous dire c'est que Paul il va peut-être tourner la caméra vers moi ce sera mieux si je vous parle en vous regardant vous nous voyez toujours bien là ? il n'y a pas de commentaire il n'y a pas de commentaire il n'y a que moi qui suis il n'y a que toi qui a un problème oui il n'y a que moi qui ai un problème alors il faut vous excusez Paul de temps en temps c'est pas facile la technique et donc là on a un 20 fois sans frais qui s'arrête lundi soir donc surtout parlez-en autour de vous et si vous vous êtes intéressés n'hésitez pas à prendre contact avec nous alors Paul il fait le gourmand là ou avec moi plus exactement donc voilà donc c'était juste la petite parenthèse que je voulais quand même signaler c'est juste qu'à lundi on n'a pas souvent un 20 fois sans frais donc c'est 69,95 euros pendant 20 mois et vous pouvez commencer à payer que dans 3 mois la première mensualité tout en recevant votre thermomix sous 15 jours donc voilà et bien écoutez on va vous souhaiter un agréable week-end j'espère que ce live vous a plu c'était bon quelque chose d'un petit peu je trouvais ça sympa de vous faire ça mais bon j'espère que ça va vous plaire quand vous allez la réaliser cette recette en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à m'exercer pour vous montrer ça ce soir voilà et bien écoutez si vous avez besoin n'hésitez pas à prendre contact avec moi et en attendant passez un agréable week-end et puis à vendredi prochain et puis merci pour toute l'aide de tout le monde et puis surtout toutes les recettes que vous postez ça c'est vraiment très très gentil d'animer ce groupe alors merci Marie-Hélène Paul, excellente recette, agréable soirée merci et bon week-end, bonne soirée, bon week-end à tous superbe recette merci et bon week-end à vous également alors on est plein de bises de tout le monde y compris de Marie-Hélène d'accord que l'on embrasse également on embrasse tout le monde et puis à très bientôt allez bye bye tout le monde